Les détectives enquêtant sur les meurtres brutaux de deux femmes en 1977 auraient pu attirer le suspect hors de son refuge en Grèce en utilisant une ruse habile. Perry Kouroumbli, âgée de 17 ans à l'époque des faits, lorsque Suzanne Armstrong, 27 ans, et Suzanne Bartlett, 28 ans, ont été retrouvées assassinées dans leur maison partagée à Isèsin, Collingood, le 13 janvier 1977, est aujourd'hui âgée de 65 ans. Il a été arrêté jeudi à l'aéroport Léonard de Vinci de Rome, en Italie, en lien avec ces crimes qui ont secoué l'Australie. Selon des sources policières citées par le Daily Mail Australia, des détectives de l'état de Victoria auraient délibérément poussé le suspect à quitter la Grèce, où il détenait la double nationalité grecque et australienne. En fait, c'était une idée très astucieuse, car il aurait été presque impossible de l'extrader de Grèce, a confié une source. L'Australie dispose d'un traité d'extradition solide avec l'Italie, garantissant que la nationalité grecque de Kouroumbli ne fera pas obstacle à son rapatriement à Melbourne. En revanche, il était pratiquement intouchable tant qu'il restait en Grèce, où les lois locales interdisaient son extradition en lien avec une affaire de meurtre datant de 47 ans. Le meurtrier présumé n'aurait probablement jamais été appréhendé s'il était resté en Grèce. Il semble que l'individu jouissait d'une certaine immunité tant qu'il restait en Grèce, a expliqué la source. Un problème potentiel réside dans la nature historique de ces crimes et la possibilité d'un délai de prescription, qui aurait pu poser problème selon la loi grecque sur l'extradition. Cependant, il faut également noter que cet individu possède la double nationalité, grecque et australienne. Certains pays, en effet, sont très réticents à extrader leurs propres citoyens, ce qui a probablement compliqué les choses. Mais ces deux obstacles ne sont plus pertinents à présent. L'année dernière, des détectives australiens ont été suspectés d'avoir incité un homme à se rendre en Australie à la demande de détectives américains, afin de faciliter son extradition. L'ancien pilote américain Daniel Edmund Dugan avait reçu une habilitation de sécurité pour obtenir une licence de vol et revenir de Chine pour travailler en Australie en 2022. En 1999, la police britannique a piégé 80 criminels présumés en leur expédiant des lettres les informants qu'ils avaient remporté de précieux appareils électroménagers. Nommée « Opération Bastille », cette opération a permis l'arrestation de 38 individus recherchés pour ne pas avoir comparu en raison de mandat d'arrêt lié à des infractions supposées. Les « proies » étaient invités à appeler une ligne téléphonique gratuite réservée aux gagnants pour confirmer leur présence à domicile le jour de la livraison de leur prix. Ignorant le piège qui se refermait autour d'eux, près de trois quarts des personnes ont contacté le centre d'opération d'infiltration, comme l'avait rapporté The Guardian à l'époque. « Nous avons laissé les détails du prix à leur imagination », a déclaré un détective. Les gens étaient tellement avides que certains d'entre eux, excités à l'idée de recevoir leur prix, ont tenté d'intercepter les camionnettes de livraison clandestine avant notre arrivée à leurs adresses. Revenant au tueur des femmes de l'Australie, le commissaire en chef de la police de Victoria, a déclaré ne pas comprendre pourquoi Kouroumbli avait fait l'erreur de quitter son refuge. Il existe un délai de prescription de 20 ans pour engager des poursuites pour meurtre en Grèce. Le mandat n'a pas été émis pendant cette période de 20 ans, il s'agissait donc d'attendre, pour que, il quitte la Grèce. On ne connaît pas la raison pour laquelle le suspect était en Italie, ou s'il était en transit via ou vers Rome. Tout ce que on sait, c'est que grâce à l'émission de mandat d'arrêt et la collaboration avec Interpol, la notice rouge a bien fonctionné. La notice rouge d'Interpol, qui a conduit à l'arrestation du suspect en Italie, comportait deux chefs d'accusation de meurtre ainsi qu'une accusation de viol. Ces meurtres étaient absolument horribles, terrifiants et frénétiques. Les avancées technologiques, les techniques d'enquête et la réévaluation des déclarations avaient joué un rôle clé dans cette progression. Madame Armstrong et Madame Bartlett ont été aperçues vivantes pour la dernière fois le 10 janvier 1977, et leurs corps ont été découverts trois jours plus tard. A l'époque des faits, Kurungli résidait sur la rue Bandigo, à Collingood, à proximité de la maison où les deux femmes ont été assassinées, dans ce qui est devenu connu sous le nom de « Meurtre Dizestrit ». Il a été révélé que l'adolescent avait été appréhendé par un jeune policier qui avait trouvé un couteau dans le coffre de sa voiture, sur lequel se trouvaient des traces correspondant au groupe sanguin d'une des victimes. Cependant, lors de son interrogatoire, il a prétendu avoir découvert l'arme sur une voie ferrée voisine, une version que la police avait initialement acceptée. Suzanne Armstrong, âgée de 27 ans, et Suzanne Bartlett, âgée de 28 ans, ont été poignardées à de multiples reprises. Le fils de Suzanne Armstrong, âgé de 16 mois, est resté indemne et a été retrouvé seul dans son lit lorsque la police a découvert les corps. Ce crime a profondément choqué les habitants du Victoria, notamment la communauté grecque qui était nombreuse dans la région à cette époque. Le rapport initial affirmait que les deux victimes avaient été violées, toutefois, il a été révélé plus tard qu'une seule d'entre elles l'avait été. Armstrong a été la première à être attaquée, tandis que Bartlett, qui semble avoir tenté de défendre son amie, a rencontré le même sort tragique, la mort aux mains de l'agresseur. Les deux femmes, étaient bien connues et aimées au sein de la communauté grecque locale. Suzanne Bartlett était une enseignante bien connue à la Collingwood High School. Un jeune étudiant grec qui avait été élève de Bartlett, a déclaré au journaliste que le professeur assassiné était « une dame vraiment gentille ». Elle avait un groupe de danse qui jouait la danse grecque, et Bartlett cousait tous les costumes pendant son temps libre. Elle passait des heures avec les enfants grecs. Elle aidait à former une troupe de danse et assistait souvent à des événements et à des danses grecques. Son amie Suzanne Armstrong a eu un garçon né à Naxo lors d'un précédent voyage à la Grèce. Le père de l'enfant est un grec vivant à Naxo. Le 31 janvier 1977, la police de Victoria avait demandé à Interpol, de trouver et d'interroger le « petit ami grec » d'Armstrong. La police pense que le père grec de son enfant, qui vit probablement en Grèce, pourrait fournir des informations sur le passé d'Armstrong, ce qui pourrait aider à découvrir son assassin. A l'époque des années 70 les deux femmes dormaient avec la porte d'entrée et les stores ouverts, c'était une période différente et la plupart des gens étaient très détendus quant à la sécurité autour de la maison. Les relations de voisinage étaient plus proches, et ce genre de crime était rare. Péry Kouroumbli était soupçonné d'avoir commis les meurtres depuis des années. Cet homme de 65 ans a fui vers la Grèce après avoir été invité à fournir un test ADN. En janvier 2017, la police a mis en place une récompense d'un million de dollars pour toute information menant à l'arrestation et à la condamnation des responsables de la mort des deux femmes. Kouroumbli a affirmé qu'il déménageait en Grèce pour s'occuper d'un parent malade lorsqu'il a quitté le pays en 2017, après que des détectives lui ont demandé de soumettre un échantillon d'ADN dans le cadre d'une enquête non résolue datant de près de 50 ans. Kouroumbli a été identifié lors de l'enquête sur le meurtre d'Isestrit peu après le crime, lorsque la police aurait trouvé un couteau et un fourreau avec des traces de sang en sa possession. A l'époque, âgé de 17 ans, il a déclaré au détective avoir trouvé le couteau sur la voie ferrée à Collingood. Des critiques ont émergé concernant la police de l'époque, qui avait qualifié les deux femmes des « fêtardes ». L'enquête s'est largement concentrée sur leurs amis et partenaires, ainsi que sur des délinquants sexuels connus. Un jeune homme de 17 ans armé d'un couteau a été arrêté et fouillé à ce moment-là, mais la police n'a pas pris son cas au sérieux. L'un des premiers détectives ayant découvert les corps, aujourd'hui âgé de 77 ans, a défendu l'enquête de 1977, affirmant que de nombreuses informations reçues étaient infondées ou ne faisaient que relater des rumeurs. A l'époque, il n'y avait ni caméra de vidéosurveillance, ni preuve ADN, ni base de données d'empreintes digitales. Perry Kurumbli, accusé du double meurtre d'Isestrit, a accepté d'être extradé vers l'Australie. Lors d'une audience au tribunal à Rome, il a déclaré qu'il était innocent du crime notoire de 1977 et qu'il avait l'intention de se battre pour blanchir son nom, selon son avocat commis d'office. L'homme de 65 ans, de nationalité australo-grec, a comparu le 23 septembre 2024 devant un magistrat par liaison vidéo depuis la prison surpeuplée de Regina Coeli, à Rome. Il a indiqué qu'il ne s'opposerait pas à une demande de la police victorienne pour être rapatrié en Australie afin d'y être interrogé. Kurumbli a été arrêté à Rome après son arrivée sur un vol en provenance d'Athènes, où il vit depuis 2017, il était venu en Italie pour des raisons professionnelles, liées au travail seulement pour quelques jours et ensuite rentré en Grèce, et il ne s'attendait pas à cette arrestation. Il était bouleversé, surpris et inquiet de son arrestation, il n'avait pas compris pourquoi il n'avait pas été arrêté auparavant à Athènes. L'accord d'extradition de Kurumbli pourrait considérablement raccourcir le temps nécessaire pour qu'il fasse face aux accusations et soit jugé en Australie. Les extraditions contestées sont souvent des affaires complexes et prolongées. Une fois qu'un mandat d'arrêt est émis par la police australienne, elle doit préparer une demande d'extradition qui doit être signée par le bureau du procureur général fédéral avant d'être envoyée à l'étranger pour examen. Les victimes Suzanne Armstrong et Suzanne Bartlett étaient d'anciennes amies de lycée de Benalla, dans la région de Victoria, qui avaient déménagé à Melbourne, ils avaient loué la propriété du 147 Isay Street en octobre 1976, dix semaines avant les meurtres. Leur maison mitoyenne se composait d'un long couloir avec trois chambres, menant à une arrière-cuisine, une salle de bain et un espace jardin. Le jour de meurtre le frère de Bartlett et sa petite amie étaient venus dîner avant de regarder la télévision et de partir vers 21h. Armstrong et Bartlett ont été attaqués avec un couteau dans la maison. Armstrong a été retrouvée dans sa chambre, ayant été poignardée 27 fois et violée après sa mort. Bartlett a été découverte près de la porte d'entrée avec 55 blessures, montrant des signes de défense personnelle et de tentative d'évasion. La salle de bain de la propriété indiquait que l'agresseur avait tenté de nettoyer avant de quitter les lieux par la porte arrière. Gregory Armstrong a été adopté et élevé dans le Queensland par la sœur cadette de sa mère, qui a également plaidé sans relâche pour la résolution de l'affaire dans les médias. L'intérêt pour cette affaire a continué de croître, notamment lorsque la propriété a été vendue après avoir été vacante pendant six ans, d'abord en 1983, puis à nouveau en 2011, et une fois de plus en 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada